Bonjour à tous, voilà je crois que c'est notre tour. On va essayer de parler comme d'habitude d'égalité hommes-femmes, on se retrouve un peu chaque année, on va essayer de voir si ça progresse et puis voir si c'est effectivement un tremplin pour la diversité socio-culturelle. On va se rendre compte que c'est un moment quand même un petit peu toujours j'ai envie de dire délicat, compliqué. Moi je suis donc Elvie Churillon, je travaille à BFM Business, BFM TV où je faisais des émissions politiques. Dans les médias ça bouge un peu, tout petit peu, pas beaucoup. On essaye en tous les cas, ils essayent mais bon ils nous expliquent que c'est compliqué, nos chefs. Je pense que quand même on voit qu'il y a beaucoup de femmes. Maintenant il faut aller, il faut le tremplin d'après et justement on va essayer d'en parler. On va parler de l'égalité hommes-femmes et on va aussi parler justement de cette diversité socio-culturelle pour voir si on arrive à faire bouger les lignes. Alors vous voyez j'ai une table ronde avec de nombreuses personnalités. Donc Kiera, mettez-vous là, je vais me mettre dans le coin. Voilà. Alors je commence par vous, Kiera Koreza. Prenez un micro, comme ça vous allez vous présenter, ça vous permettra... et vous regardez la salle. Dites votre nom et ce que vous faites. Bonjour à toutes, je suis Kiera Koreza. Je suis active depuis de très longues années pour porter des projets qui ont fond sens, plus de 45 ans que j'ai pour cela. Et dernièrement je me suis consacrée surtout à tout ce qui est la leadership inclusive et l'égalité professionnelle et économique des femmes que je porte au plus d'un sens, notamment le G7 et le G20. Au G20 je représente le secteur privé, donc je porte la voix des entreprises et je mets en avant les champions français dans le monde. Et puis bien sûr on essaie de faire avancer les choses et j'aurai l'occasion de le dire. Et puis vous avez dirigé à maman le Women's Forum, il faut le rappeler. Nicolas Cotel, directeur de FedEx, qui a réussi à arriver. Bonjour. Oui bonjour. Voilà, FedEx en un mot c'est... On le connaît tous mais... La logistique à travers le monde, partout dans le monde où vous voulez envoyer un petit colis. À côté de vous c'est Laetitia Niodo qui est directrice générale adjointe de l'APEC. L'APEC c'est un peu essentiel, c'est ce qui permet aussi de mesurer, c'est l'Agence nationale pour les cadres. Oui, l'Association pour l'emploi des cadres. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez aussi Olivier Auger qui est vice-président RSE Ressources humaines, communication, affaires publiques de Samsung. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Samsung c'est combien dans le monde entier ? Dans le monde entier c'est 400 000 personnes, on est 1000 en France et on est basé à Saint-Ouen dans le 93. C'est important peut-être pour la suite. Aurélie Robineau, Israël DRH de la Caisse des dépôts où ça bouge. Bonjour, la Caisse des dépôts je pense que vous vous connaissez. Bonjour à toutes et à tous. La Caisse des dépôts, investisseur public qui finance la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale du pays. Et le logement social c'est important. Elisabeth Chungui, directrice exécutive RSE d'Orange. Bonjour. Ex-journaliste, c'est important. Bonjour, oui je suis passée du côté... De l'autre côté du miroir. Obscur ou positif de la force, je ne sais pas. Oui, Orange, grand groupe de télécommunications qui est présent dans 26 pays en B2C, dans plus d'une centaine en B2B, avec plus près de 300 000 clients à travers le monde et la diversité au cœur du groupe. Je vais vous poser une petite question avant que vous expliquiez chacun d'entre vous ce que vous faites, ce que vous essayez de faire. Est-ce que vous sentez une responsabilité ? Vous voyez, il y a beaucoup de gens, chaque fois s'en met de l'inclusion, il y a toujours énormément de personnes de plus en plus. Une responsabilité peut-être dans ce blocage au poste où vous êtes. Et est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à faire quelque chose ? Elisabeth, vous avez le micro, gardez-le. Alors moi j'ai plutôt la responsabilité pour le déblocage. Parce que pour faire court, si on parle de l'égalité hommes-femmes, 1946, inscription dans la Constitution, il a fallu de nombreuses lois, la loi Rixin, Copé-Zimmermann, la parité en politique, pour que en 2023, donc plus de 70 ans plus tard, on arrive vraiment à une situation où aujourd'hui, les femmes, malgré quelques freins, sont à la manœuvre. Donc il est clair que sur la diversité socio-culturelle, on ne va pas se permettre d'attendre 70 ans. Donc il faut débloquer les choses maintenant et les entreprises ont une responsabilité. Et on verra justement quelles solutions vous préconisez les uns et les autres. Nicolas Cotel, FedEx, responsabilité de ce blocage ? Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Je pense qu'on est des faciliteurs, des passeurs, parce que même si on est très actifs, je dirais notre rôle est vraiment de lâcher, de permettre, de faciliter encore une fois ce type de démarche. Chez FedEx, on a la chance d'avoir quand même des collègues assez motivés pour naturellement... Oui, mais vous, vous entendez, au poste où vous êtes, vous êtes tous à des postes clés pour ça. Nous, clairement, je rejoindrai ce qu'a dit ma collègue, on est des faciliteurs. Il faut que ça vienne d'en haut. Exactement. C'est-à-dire, on verra, c'est une des solutions. D'en bas aussi, je pense. On néglige trop le bas. L'orogné d'eau. Alors, côté APEC et en tant que DGA, en fait, le recrutement inclusif et la diversité sur le marché de l'emploi cadre, ça fait partie de nos missions d'intérêt général. Oui, mais est-ce que vous, là c'est une question presque personnelle que je vous pose. Donc, personnellement, mon action au quotidien et avec moi, l'ensemble des équipes de l'APEC agissent auprès des cadres, des jeunes diplômés et des recruteurs pour favoriser ce recrutement inclusif. C'est vraiment notre raison d'être. Voilà. Et donc la mienne en tant que DGA. Aurélie Robineau-Israël, Caisse des dépôts. Est-ce que vous, vous arrivez... Vous êtes aux manettes, je crois que vous étiez avant, vous étiez à la ville de Paris. Est-ce que vous arrivez à bouger, à activer les manettes, les potards comme on dit dans notre... Oui, je ne sais pas s'il y a blocage. Je crois qu'effectivement, les entreprises, les employeurs se sont saisis de cette question de la diversité ethnoculturelle après la question de l'égalité femmes-hommes ou la question du handicap. Voilà, donc on a effectivement quelques années de retard. En même temps, on peut capitaliser sur l'expérience qui a été la nôtre en matière d'égalité professionnelle pour accélérer. Et j'entends les impatiences, il faut qu'on accélère. Olivier Auger, chez vous. Moi, je dirais qu'on n'est pas là pour faciliter, mais on est là pour décider et agir concrètement. Chez Samsung, on a vraiment mis des mesures en place concrètes, ce qui nous a permis d'augmenter de 17 points sur l'index égalité hommes-femmes. Voilà, ça ne se fait pas si on ne décide pas et si on ne travaille pas avec son équipe RH pour mettre en place des choses concrètes. On va revenir là-dessus. Peut-être que vous, vous êtes plus maintenant, vous êtes moins opérationnelle, mais peut-être que vous avez sur la responsabilité. Je suis très opérationnelle et justement, j'en suis très fière parce que je parle vraiment chef d'État au gouvernement, que ce soit au G7 ou au G20. Je rappelle que le G20, 85% du PIB mondial, 74% du commerce et deux tiers de la population. Donc, c'est à ces niveaux-là où on peut faire une seule chose. Je suis très opérationnelle, j'ajue au quotidien pour faire des lois, pour faire avancer les choses. Et je suis plus que convaincue que les choses avancent de façon très positive. Je suis très optimiste et une vraie prise de conscience. Et je peux vous dire, moi, je connais Kira Croazin depuis quelques temps. Elle a un sacré caractère. Donc, effectivement, en sabot, je suis son côté italien, peut-être. Laetitia Aneudo, à l'appel d'abord, j'aimerais bien, puisque vous, vous maniez des chiffres aussi. J'aimerais bien que vous nous disiez, pardon, comment est-ce que, qu'est-ce que vous observez ? Est-ce que vous faites ? Tout à fait, Edwige. Je trouve que c'est vraiment intéressant, le thème de cette table ronde, de mettre en parallèle l'égalité femmes-hommes et la diversité socio-culturelle. Je trouve que c'est assez nouveau. Et c'est intéressant parce que nous, dans nos études, dans l'observatoire de l'emploi cadre APEC, en effet, on observe un certain nombre de points communs entre ces deux sujets. Et peut-être pour illustrer mes propos en ce qui concerne la diversité socio-culturelle, je prendrai l'exemple des jeunes diplômés issus des quartiers politiques de la ville, puisque c'est tout chaud. Aujourd'hui, en partenariat avec Mosaïque, on publie une enquête qualitative sur ce sujet des jeunes diplômés des QPV. Donc, vraiment, il y en a un petit peu partout. N'hésitez pas, sinon, à aller la consulter sur notre site corporate.apec.fr, ainsi que toutes nos études. Il y a vraiment des mines d'informations très intéressantes. Donc, les points communs qu'on observe notamment entre ces deux types de discrimination, c'est d'abord la réalité des inégalités. Ça, c'est clair. Donc, je cite quelques exemples. Je me suis permise de garder mon téléphone avec quelques notes. Donc, quelques exemples. Un moindre accès à l'emploi cadre, y compris à niveau de diplôme et type d'études équivalente. Autre exemple, un moindre accès au poste de manager. Et quand on accède au poste de manager, des équipes plus petites ou moins souvent composées de cadres. Également, un point commun dans ces inégalités, des carrières plus hachées ou plus précaires. Plus d'intérim, plus de CDD, des périodes de chômage plus longues que l'on observe et chez les femmes et chez les jeunes diplômés des quartiers politiques de la ville. Et cette réalité des inégalités, c'est un deuxième point commun. Je pense s'explique en grande partie, pas en totalité, bien sûr, par le poids des stéréotypes et des préjugés. Notamment chez certains encore recruteurs, managers et dirigeants. Un autre point commun qu'on a envie de citer, c'est que les inégalités de départ au début de la carrière ne se résorbent pas ou pas assez au fil de la carrière. C'est ce qu'on observe à nouveau chez les femmes et chez les jeunes diplômés des QPV. Au départ, quand il y a une inégalité et c'est très souvent le cas de rémunération ou de type de poste, eh bien, il peut se passer pas mal de choses ensuite dans la carrière, mais cet écart perdure en général. Le plafond de verre qui existe chez les uns et chez les autres. Un phénomène d'autocensure, un sentiment également d'imposture qui existe parfois chez les femmes et chez les jeunes des QPV. Et puis également, j'ai envie de citer, parce qu'on est là aussi pour ça, l'importance des rôles modèles dans la capacité des uns et des autres à se projeter. Donc, des réalités et des points communs forts, mais également des différences. Et pour moi, une différence essentielle sur ces deux sujets, c'est qu'en effet, vous avez commencé à le dire, sur l'égalité femmes-hommes, on a plus de recul, plus d'actions et notamment, on a une capacité de mesure à travers notamment l'index femmes-hommes. Alors, on peut avoir plein d'avis différents sur l'index, mais en tout cas, c'est un élément qui oblige aujourd'hui les entreprises à mesurer la réalité des écarts entre les femmes et les hommes dans l'environnement. Et cette mesure aujourd'hui, clairement, n'existe pas sur la diversité socio-culturelle. Alors, pour plusieurs raisons, souvent la crainte de faire quelque chose d'interdit, de hors la loi, les statistiques ethniques qui ne sont pas autorisées aujourd'hui. Mais c'est aussi parfois un prétexte pour ne pas agir parce qu'en réalité, et d'ailleurs, des entreprises le font déjà aujourd'hui. En réalité, la mesure, si elle est encadrée, elle est tout à fait possible avec de l'autodéclaratif, avec de l'anonymat, avec de la confidentialité. On peut mesurer, en effet, la réalité de cette diversité dans les entreprises. Alors, juste un petit point complémentaire aux mesures. C'est également le cadre législatif, par exemple, mais vous en reparlerez peut-être, les lois Copé-Zimmermann ou Rixin, qui, on va dire, contraignent les entreprises à agir pour une plus grande parité dans leur conseil d'administration ou leur COMEX. Et aujourd'hui, ce type de contraintes, ces quotas, par exemple, n'existent pas sur les sujets de diversité socio-culturelle. Ça peut faire débat, les quotas, mais nous, on est persuadés d'une chose, c'est que ça permet, en tout cas, d'accélérer un peu des phénomènes qui, sinon, seraient particulièrement longs à mettre en place. On va continuer le débat. L'idée, si on a le temps, c'est que chacun puisse dire un peu ce qu'il fait dans un premier temps pour éviter un peu les tunnels. Nicolas Cotel, je vais continuer avec vous pour avoir une expérience aussi un peu de terrain. DRH de FedEx. FedEx, c'est une grande entreprise internationale. Comment, d'abord, est-ce que vous avez une comparaison un peu avec ce qui se fait ailleurs ? Et puis, comment vous, vous essayez d'agir, justement ? Sur l'égalité homme-femme ? Oui. Écoutez, nous, on a un peu... C'est le thème, hein. On est bien d'accord. Non, non, mais... Non, parce que, oui, je vous pose la question parce qu'on a le problème un peu, je ne dirais pas inverse, mais FedEx, de par sa positionnement, si je prends, par exemple, en France, on a le plus gros hub en dehors des Etats-Unis, qui est le hub européen, il est basé à Roissy. Roissy, on est au milieu des quartiers, des politiques de la ville. On y prête une attention particulière. On est très présent. On recrute activement. C'est aussi dans l'ADN de FedEx de développer ses employés en interne. Donc, on a une vraie démarche par rapport à ça. Alors, nous, par contre, on a un vrai problème, c'est par rapport aux caricatures de notre métier. C'est que les métiers de la logistique, ce n'est pas des métiers féminins par définition. Et on doit casser cette caricature. Alors, on la casse tous les jours en participant naturellement ou en encourageant des associations comme Féminison l'aéronautique, comme Elle dans la ville, de façon à faire entrer, je dirais, toutes ces femmes, démystifier nos activités. Nous, ça va du pilote de ligne en passant par l'ingénieur planning. On a vraiment une pléiade de métiers qui ne sont pas simplement des métiers qui, historiquement, étaient réservés aux hommes. Et puis, on peut commencer en bas, à de l'échelle et puis grimper. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans votre témoignage. Exactement. L'année dernière, j'étais venu pour témoigner justement de nos méthodes de recrutement sans CV, basées sur l'habileté. On a eu un succès relativement important parce que sur un ordre d'idées, sur 1 200 recrutements, on a 800 recrutements issus des quartiers dits politiques de la ville. Alors, on arrive à un niveau de maturité parce qu'on ne va pas recruter tous les ans à la même cadence. Donc là, ce qu'on a dû faire aussi, c'est arriver à encadrer tous ces nouveaux arrivants ou arrivantes. Et on a travaillé là au développement des employés qui étaient déjà là pour participer au recrutement en interne de 150 encadrants. Et donc, ces valeurs d'égalité homme-femme, de diversité socio-culturelle ont été les premières valeurs qui ont été mises en avant dans la sélection de nos futurs encadrants. Oui, on voit que ça peut bouger quand on le veut. Elisabeth Chonguie, vous, vous êtes directrice et exécutive, je le disais, de Orange, RSE de Orange. Et puis, vous avez de nombreuses fonctions. Je crois que vous y êtes depuis trois ans. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez faire des choses et comment ça se passe chez Orange ? Alors, chez Orange, on a vraiment une vision très holistique sur le sujet de la diversité. Parce que, vous savez, la France, c'est un pays tiroir. Donc, il n'y a pas d'un côté, alors, les actions pour l'égalité femmes, la diversité socio-culturelle, le handicap, etc. Tout ce qui permet de déconstruire les biais, toutes les bonnes pratiques vont profiter à toute forme de diversité. Et pour que ça fonctionne, il faut être créatif. Il faut apprendre à recruter différemment. Il faut aller au-delà des réflexes de base. Je peux citer quelques exemples. Nous, on a aussi un enjeu de féminisation des métiers techniques et du numérique. Et donc, pour ça, on ne peut pas se contenter d'aller chercher dans les grandes écoles d'ingénieurs. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Donc, on a créé nos propres cursus de formation. Donc, par exemple, un centre, un CFA sur les métiers de la data, de l'IA. Et donc, nativement, on s'est fixé d'avoir des apprenantes dans ce CFA. Un taux d'apprenantes, donc on a aujourd'hui 60% de femmes dans la promotion data, par exemple. Et mécaniquement, dès qu'on sort dans des recrutements classiques, grandes écoles, etc. Pour aller, si c'est un programme pour cibler les femmes, on va aussi aller chercher. Mécaniquement, on va trouver des apprenants issus de la diversité socio-culturelle. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, pour vous dire à quel point, pour nous, c'est au cœur de notre business. On a besoin de talents diversifiés pour favoriser l'innovation. Orange Venture, qui est notre société, notre fonds capital risque. Alors, d'habitude, on finance de la FinTech, de la HealthTech. Et un jour, on est tombé sur une pépite. On s'est dit, c'est formidable et on va la financer. C'est une startup qui s'appelle GoShaba et qui a élaboré une méthode de recrutement basée sur des soft skills uniquement à travers des serious games où on met les gens en situation. Et donc, là aussi, il n'y a pas de barrière de diplôme, de quartier, de nom, etc. GoShaba est un excellent filtre pour pouvoir recruter les bons candidats et compter sur leurs soft skills. Donc, c'est vraiment cette idée très holistique qu'on essaie de porter tous les jours chez Orange. Est-ce que vous avez le sentiment que ça bouge, le fait que maintenant, vous ayez une femme à la tête d'orange, Chris Aledman ? Donc, est-ce que ça a changé quelque chose ? C'est une formidable dynamique. De toute façon, le pouvoir d'agir, c'est ça la clé. Et quand on a une impulsion qui vient du haut, forcément, ça percole. Forcément, c'est des pratiques. Par exemple, aujourd'hui, on fait des revues de talent en comité exécutif pour tous les postes qui s'ouvrent, les shortlists. Alors, si quelqu'un arrive avec une shortlist avec deux hommes, il est retoqué. On lui demande de revenir avec une autre shortlist. Et de facto, alors après, moi aussi, j'aiguillenne beaucoup là-dessus. De facto, je dis, oui, oui, une femme, un homme, c'est bien. Mais alors, la diversité. Et donc, de plus en plus, on a comme ça des shortlists avec plus de diversité ethnique, plus de femmes. Parce que voilà, on a tous, à tous les échelons de l'organisation, le pouvoir d'agir à notre niveau. Ça, c'est important de le comprendre et de s'en saisir. On y reviendra parce que je pense que c'est un point important. Lorsque ça vient, il faut vraiment que ça vienne d'en haut pour que ça puisse se diffuser dans l'entreprise. Aurélie Rubineau, Israël Derrache de la Caisse des dépôts, c'est un poste quand même clé. C'est ce que vous m'avez dit lorsqu'on a préparé cette table ronde. C'est qu'effectivement, il faut que ça vienne d'en haut, quoi. Même si moi, j'ai un pouvoir, évidemment, il faut que ça vienne d'en haut. Alors, oui, la démarche engagée par la Caisse des dépôts est assez éclairante. Donc, peut-être en dire quelques mots parce qu'effectivement, la Caisse des dépôts est très engagée depuis très longtemps sur les questions d'égalité professionnelle. Il y a eu un accord en 2007. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes au COMEX de la Caisse des dépôts. Je pense que c'est assez rare pour être souligné. Et il y a plus de 40% de femmes qu'à de dirigeantes. Les écarts de salaire se réduisent. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait, loin de là. On a des enjeux autour de la mixité des filières et des métiers. Mais le sujet a été pris il y a 15 ans. Et aujourd'hui, les progrès sont significatifs. Et c'est la même chose sur la question du handicap. Et finalement, c'est à l'occasion de la renégociation. Cet accord égalité professionnelle femmes-hommes qui a été signé en 2007, on le renégocie, on l'avenante tous les trois ans. Et c'est à l'occasion de la négociation qui a eu lieu l'année dernière que la décision a été prise finalement d'élargir le champ et se dire mais ne nous limitons pas à la question de l'égalité professionnelle. Il faut ouvrir à toutes les diversités, y compris les questions d'origine, d'orientation sexuelle. Et donc, voilà, je pense que ça montre bien le pont qu'il peut y avoir entre ces deux politiques. Et au final, les leviers que nous allons activer sur la question de la diversité, ce sont les mêmes que ceux que nous activons sur l'égalité professionnelle. Le portage au plus haut niveau, vous l'avez dit. Et à la Caisse des dépôts, le COMEX s'est engagé. Il l'a fait savoir. La mise à l'agenda. Voilà, on a lancé... Et je crois que chaque membre du COMEX a une fonction spécifique, non ? Sponsorise un critère spécifique. Les questions de diversité d'origine, les questions de handicap, de, voilà, effectivement, sexe. Chaque membre du COMEX s'est engagé. Et tout au long de l'année des mixités que nous avons lancées, qui va être constituée d'actions de communication, de temps fort. On a, à l'occasion de la journée internationale de la tolérance, le 16 novembre dernier, nous avons organisé, par exemple, une conférence avec Anthony Babkin, qui est fondateur de DiversiDays. On avait plus de 500 collaborateurs de la Caisse des dépôts qui ont participé. Voilà, ça, c'est effectivement aussi un des leviers. Et puis, pour revenir sur le sujet qu'évoquait ma voisine, de l'état des lieux, de la mesure. Je crois que ce qui ne se mesure pas ne progresse pas. Donc, effectivement, il faut mesurer. Alors, on ne peut pas le faire comme on le fait pour l'égalité professionnelle, puisqu'on ne peut pas produire des statistiques ethnoculturelles. Mais il y a d'autres moyens de mesurer. Et si l'employeur ne peut pas mesurer, les collaborateurs, eux, peuvent, sur la base du volontariat, se mesurer, peuvent répondre à des questions, y compris sur des questions assez personnelles. Nous, on est en train de construire ce questionnaire avec la CNIL, avec l'IPSOS. Donc, on le fait de façon très, très sérieuse. Il sera administré en début d'année. Et ça, ça va nous permettre d'avoir un état des lieux très intéressant pour bâtir des plans d'action derrière. Merci beaucoup. Maintenant, on voit l'autre expérience aussi d'un groupe étranger. Évidemment, c'est le groupe Samsung coréen. Olivier Auger, vous, vous êtes basé à Saint-Ouen. C'est un point important à souligner. Ce n'est pas uniquement pour la vitrine. C'est que ça rentre, en fait, dans votre politique de recrutement. Exactement. Au-delà d'insuffler ces enjeux-là dans une décision d'entreprise, les enjeux d'I&I, pour nous, c'est naturel. C'est dans l'ADN de l'entreprise parce que nous, on est filial d'un grand groupe. Et quand les gens rejoignent Samsung, France, on a une formation à la diversité, une formation au multiculturel. Nos collègues coréens sont formés aussi. Donc, on est déjà dans ce schéma de comment je vais travailler avec des collègues qui ne viennent pas du même pays. Donc, c'est dans notre ADN et c'est totalement imbriqué dans les processus RH. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas une décision d'un département RSE tout seul qui décide d'aller plus loin. C'est imbriqué et on le vit tous les jours. Résultat, on a plus de 54% de nos salariés qui viennent de communes comptant au moins un quartier prioritaire. Et on a renforcé depuis trois ans, on a recruté plus de 60% de talents qui viennent de ces quartiers. Et le fait d'être dans le 93, aujourd'hui, plus de 30% de nos salariés viennent du 93. Donc, c'est vraiment un choix politique. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin et aussi de s'associer, par exemple, à la ville. Parce qu'on considère que l'avenir, il est aussi chez les jeunes et que tous ces sujets de diversité et d'inclusion, c'est aussi éveiller les jeunes et engager l'entreprise. Donc, on accueille des stagiaires de troisième pendant une semaine. Et tous les membres de l'entreprise se mobilisent pour venir présenter leur métier. Donc, ça, ça prouve que nos collaborateurs s'engagent. Ils sont ravis de venir présenter leur métier à des jeunes de troisième qui ne seraient pas venus chez Samsung en stage. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a des témoignages à la fin où des jeunes nous disent, moi, j'ai découvert le métier de la douane. Ça m'a passionné. J'ai découvert une vocation. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de l'anecdote, que je trouve superbe par ailleurs, c'est que finalement, c'est les jeunes aussi qui vont porter. C'est les jeunes aussi qui vont pousser. Et quand on parle des enjeux d'ENI, on parle de donner sa chance. On parle d'éclairer les jeunes dans leur futur métier. Mais est-ce que vous avez, pour reprendre ce que disait à l'instant, est-ce que vous avez une... Est-ce que ça descend d'en haut ? Est-ce qu'au niveau coréen, puisque c'est un groupe coréen, est-ce qu'on vous dit, ou au niveau européen, est-ce qu'on vous dit, bien voilà, évidemment, il n'y a pas de quota, mais voilà ce qu'il faut faire ? Alors effectivement, on est tous formés sur la diversité et l'inclusion. Toutes les équipes RH monde suivent le même cursus de formation. Donc il y a bien une prise de conscience. Mais je vous dis, c'est dans l'ADN. De toute façon, pour nous, c'est logique, voire normal, que de former tous les RH. Et nous, en tout cas à l'échelle de la France, le fait de communiquer sur nos actions, le fait d'en parler, le fait d'engager nos collaborateurs, ça aussi, ça insuffle. Le fait de former les managers au recrutement inclusif, ça évite les biais. Donc c'est toute la batterie de choses concrètes qu'on peut mettre en place, qui font qu'on évolue, et qu'on arrive, nous, à avoir une entreprise très diversifiée et très inclusive. Merci. Maintenant, je me tourne vers vous, Kira Karazan. Est-ce qu'au niveau, au moins, au niveau des grands décideurs que vous côtoyez à travers ce G20, est-ce que vous avez l'impression que ça bouge ? Il y a une prise de conscience que, quand même, si on ne fait rien, on va se retrouver face à une société complètement éclatée. C'est impossible. Il faut faire quelque chose. Ça bouge énormément, et au niveau des décideurs politiques, et surtout au niveau des décideurs économiques. Il y a seulement en tête qu'on pourrait ajouter 28 trilliards de dollars au PIB mondial et ajouter 20 % de croissance par an s'il y avait une égale participation des femmes et d'hommes à la vie économique. On ne parle pas de cacahuètes, on parle des milliards et des trilliards. Alors moi, je suis tout à fait heureuse de ce thème parce que diversité socioculturelle et égalité hommes-femmes, c'est le même combat. Et je voudrais donner trois recettes qui me viennent à l'esprit, que nous portons effectivement au niveau du G7 et du G20, trois recettes qui peuvent marcher pour les deux, parce que je suis convaincue que les remèdes sont les mêmes, si je veux dire. Alors, trois préacquis, selon moi. Un, c'est la méritocratie. On n'en parle pas assez. Et puis, je serais brillant à rappeler que je suis d'origine italienne et le plus grand empire du monde qui s'est allé sur 6 millions de kilomètres carrés, qui a duré le plus longtemps de tous les autres, plus de 2000 ans, Rome, était fondée, sa puissance était fondée sur l'intégration. Intégration des peuples, des cultures, des diversités, des religions, des races. Et cette inclusion était basée sur la méritocratie. N'importe quel esclave pouvait devenir citoyen romain s'il avait les compétences qui apportaient quelque chose à la société. Il n'y avait pas beaucoup de femmes, quand même. Non, c'est vrai. Mais on ne peut pas tout faire. Visiblement, on ne peut pas tout réussir. C'est vrai. Mais c'était quand même une société qui a intégré d'une façon exceptionnelle, si on pense à l'époque. Mais c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Sauf, évidemment, les mères ou les sœurs des empereurs et autres, qui a quand même une grande influence parce que c'est la mère de Constantin qui a porté le catholicisme dans l'Empire romain. Donc, quand même, elles avaient de l'influence. Le deuxième pilier essentiel qui est lié, c'est les compétences. Nous sommes dans un monde confronté à une polycrise unique. Jamais on n'a été confronté à une crise financière, économique, climatique, énergétique, sécuritaire avec une guerre aux portes et des terrorismes. Et nous avons besoin, pour faire face à cela, à tout ce qui est lié à l'éducation système. Sans oublier que cette polycrise s'ajoute à une révolution en cours, que la révolution digitale et technologique. Et là, on a un problème. On a un vrai problème parce que où sont les femmes ? Quand on a besoin de gagner une bataille, on a besoin de tous les talents, toutes les ressources. Nous, nous privons de plus de la moitié de la planète. En fait, en cybersécurité, où on recrute 5 millions de personnes actuellement, là, dans le monde entier, les femmes sont 11 %, 20 % d'ingénieurs. Et vous savez, le mal que vous avez à récouter des femmes, elles ne sont pas dans le monde entier. Vous avez bien pire, pour moi, que de 22 % de femmes derrière les algorithmes. Et le risque est tout simplement de créer un monde dangereux. Parce qu'on amplifie les stéréotypes, on amplifie les biais, on ne peut reproduire que ce qu'on connaît. Et quand je dis dangereux, je vous donne juste un tout petit exemple que vous connaissez bien. La reconnaissance spatiale est fiable à 98 % pour les hommes et à 34 % pour les femmes de couleur. Non, quand même. Donc, l'une des choses que je pense vraiment importante, et je l'ai dit dans mon rapport déjà il y a 4 ans, avec laquelle d'ailleurs, j'ai pas mal inspiré Diversity Days et Anthony Babkin, parce que, pareil, diversité et égalité hommes-femmes, c'est une façon de surmonter les injustices, y compris dans le numérique. Donc, qu'est-ce que je disais ? Qu'il faut vraiment donner les mêmes opportunités aux filles et aux garçons, depuis la maternelle, jusqu'au conseil d'administration, et leur donner les mêmes compétences, opportunités de faire les choses, et les attirer et les retenir. Et c'est ce que nous faisons, notamment au G20, où nous avons mis en place, cette année, sous présidence indienne, un plan pour attirer 400 000 femmes ingénieures par an, 400 000 par an. C'est vital pour l'Inde si elle veut garder la croissance. Et nous avons surtout, et ça, j'ai beaucoup le partagé avec vous, parce que c'est un peu un scoop en France, nous avons créé une plateforme unique au monde qui s'appelle Tech Equity, justement pour casser ces gaps entre les uns et les autres, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et cette plateforme apprend à coder, apprend à s'éduquer au métier STEM, donne une formation financière et qui est accessible en 120 langues dans le monde entier, y compris en non-voyant. Elle est complètement gratuite. Et moi, c'est que je vous propose de travailler ensemble pour voir si on ne pourrait pas l'étendre à d'autres publics que les femmes, parce que ça pourrait être un outil très précieux pour tout le monde. Elle est financée par la fondation Melinda Gates, avec laquelle nous travaillons beaucoup. Je pense qu'on peut expirer beaucoup cela. Troisième point, qui a déjà été évoqué, mais qui est essentiel à mon sens, et on y travaille beaucoup au niveau du G7-UG20, c'est les lois. S'il n'y a pas un cadre législatif, on n'avance pas. Je vous donne juste l'exemple dans la gouvernance. Tous les pays qui n'ont pas une loi sous la gouvernance, les femmes stagnent à moins de 25% dans les conseils d'administration. Les pays les plus démocratiques, les plus avancés, aucun. Alors qu'en France, on l'a vu, nous sommes champions du monde maintenant. On a 46% de femmes. Parce qu'il y a une loi. Parce qu'il y a une loi. Et je voudrais insister... Il y a une autre loi qui arrive pour les comités exécutifs. Je voudrais insister sur cela, parce que la loi Lerick-Saint fait rêver dans le monde entier. Et moi, je me suis vraiment... Je travaille beaucoup avec Marie-Claire Lerick-Saint là-dessus pour la porter, et je me fais fort de la faire appliquer dans d'autres pays du monde, parce que c'est comme ça qu'on peut préparer les pipelines, et c'est vraiment indispensable. Merci beaucoup, Kira Corazza, parce que ça montre bien, effectivement, comment on peut avancer. Le thème de cette table ronde, ça rebondit sur ce que vous avez dit, c'est l'égalité en forme est un tremplin, justement, pour la diversité socio-culturelle. On n'a peut-être pas assez insisté sur ce mot tremplin. Elisabeth Chungui, est-ce que vous, vous avez le sentiment que c'est un tremplin ? Et juste, par rapport à ce que disait à l'instant, Kira Corazza, vous êtes dans un métier de tech. Est-ce que là aussi, vous voyez qu'il y a un problème quand même très féminin ? Parce que c'est vrai, il suffit d'aller dans la Silicon Valley, et c'est ahurissant. Vous regardez dans toutes les techs, moi je connais bien les techs françaises, il y a très, très peu de femmes. Mais quand je dis très, c'est même insuffisant. C'est un vrai problème, parce qu'effectivement, ça augure, vous l'avez très bien dit, une société dangereuse où les biais se multiplient, et ce n'est pas possible. Et donc, comment, justement, on travaille sur ce sujet de tremplin, et à la fois un exemple qui montre l'importance de faire venir les femmes dans les métiers de la tech, et comment c'est un tremplin pour la diversité socio-culturelle, nous, on a vraiment pris chez Orange, on commence, c'est systémique. Donc, il faut semer des graines dès le collège, avec la sensibilisation. Et donc, pour cela, on a créé maintenant, il y a 10 ans, avec un certain nombre d'entreprises, l'association Capital Filles, qui vise à accompagner des jeunes filles dans les établissements scolaires en France par des marraines en entreprise. Et effectivement, on voit bien que plus tôt on intervient, on essaie de les pousser de plus en plus vers les métiers qui recrutent, les métiers de la tech, les métiers de l'industrie, et ça, ça commence dès le collège. Et donc, mécaniquement, via Capital Filles, on accompagne des jeunes femmes des quartiers prioritaires de la ville, notamment, dont mécaniquement, il y a aussi beaucoup de diversité socio-culturelle. Et elles ont l'opportunité d'être mentorées par des marraines en entreprise, d'avoir des stages. Et aujourd'hui, voilà, on a des exemples dans les différentes entreprises partenaires. Il y a des grands groupes, Sanofi, L'Oréal, Engie, Orange, bien sûr. Et aujourd'hui, on a quelques alumnés qui ont rejoint nos entreprises, des postes aussi en sustainability. Je pense à Veolia, tous les sujets de traitement des eaux, etc. Tout passe aujourd'hui par le numérique, par la data. Et donc, vraiment, encore une fois, il faut être créatif et par cette action à la croisée entre l'égalité femmes-hommes et la diversité socio-culturelle, on a des résultats extrêmement efficaces et on recrute les profils que l'on recherche. Olivier Auger, sur ce point-là, vous vouliez aussi ajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez ajouter. Après, on avance, je sais que vous voulez rajouter un point. Merci. Nous, on a 45% de femmes chez Samsung, mais néanmoins, si on ne donne pas la chance à tout le monde de pouvoir grandir, ça peut être une difficulté. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour la quarantaine de postes clés de l'entreprise, on identifie des successeurs potentiels en interne et en externe et on s'oblige à identifier au moins une femme pour chaque poste clé. Si on ne le fait pas, on a, vous l'avez dit, c'est la même chose, on a des plans de succession où on va avoir deux hommes, etc. Donc, il faut mettre cette contrainte, entre guillemets, en tout cas, se donner la chance d'identifier des femmes, même si elles sont encore un peu loin, et on va les former pour qu'elles deviennent demain... Est-ce que vous faites ça ou vous allez le faire justement pour la diversité socio-culturelle ? Alors nous, on le fait déjà, c'est déjà en place depuis plusieurs années, et je rejoins aussi la problématique des jeunes et des vocations. On a un programme chez Samsung qui s'appelle Solve for Tomorrow, on propose aux lycéens et aux collégiens de toute la France de travailler sur les enjeux du numérique, le numérique de demain, et on propose à ces jeunes de vraiment nous apporter une solution concrète. et j'ai eu la chance de rencontrer une jeune fille de troisième qui m'a dit je pensais que les métiers de l'ingénierie c'était pour les hommes. Grâce au programme, ça m'a passionné, j'ai adoré travailler sur un petit ventilateur qui s'alimente tout seul, bref, j'ai adoré travailler là-dessus et du coup, j'ai trouvé une vocation. Ça, c'est notre engagement d'entreprise. Aurélie, Robino Israël, vous vouliez ajouter un point ? pour dire qu'il y a un point commun à la problématique de l'égalité femmes-hommes et à la problématique de la diversité, ce sont les stéréotypes, les biais en fait et c'est à ça qu'il faut que l'on s'attaque. Ça passe évidemment par des formations et nous, on a commencé par former le complexe. ils sont surtout dans la tête des hommes, non ? Non, je crois qu'ils sont dans la tête de tout le monde. On le sait qu'on a tendance, notamment quand on recrute, à s'entourer de gens qui nous ressemblent, de clones, ce sont des biais qui sont très connus. Nous, c'est intéressant à la Caisse des dépôts parce qu'on a à la fois des salariés de droit privé et des fonctionnaires. Donc, on organise, on recrute des salariés de droit privé en faisant passer des entretiens et on recrute les fonctionnaires en organisant des concours. Et en fait, contrairement, on se donne l'impression que le concours c'est plus égalitaire. En fait, ce n'est pas vrai. Même dans les épreuves de concours, il y a des biais. Et on l'avait vu en 2020, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au moment du Covid, c'était le concours en l'occurrence de l'école normale supérieure. Les épreuves orales avaient été supprimées, ils avaient recruté sur la base des seuls écrits. Le nombre de femmes avait fait un bond de 20 ou 30 %. Les oraux désavantagent les femmes, on le sait. Donc, c'est tout ça sur lequel il faut qu'on travaille, qu'on identifie, qu'on comprenne, qu'on déconstruise. Et nous, on est en train de passer en revue comme ça l'ensemble de nos process RH. Laëtitia Nodot, après. Oui, ce terme tremplin est tout à fait adapté parce qu'on a de l'expérience et on a déjà du recul sur l'égalité pro, femmes, hommes. Donc, on peut utiliser ce recul et cette expérience pour travailler sur les stéréotypes, sur les biais de recrutement, ça, c'est absolument fondamental. Et puis, finalement, pour mettre en place des leviers d'action qui ont déjà fait leur preuve et dont on sait qu'ils sont tout à fait efficaces. Donc, par exemple, le mentorat, le parrainage, marrainage, ce qu'on a fait pour les femmes, il faut le faire aussi pour, par exemple, les jeunes d'EQPV. Par exemple, l'organisation de rencontres, de rencontres adaptées dans des environnements autres que simplement le cadre formel de l'entretien de recrutement. Ça, c'est ce qu'on fait beaucoup à l'APEC et je trouve que c'est indispensable. Comment faire se rencontrer des recruteurs et des candidats ou candidates qui ne seraient pas rencontrés naturellement juste sur le CV ? D'autres exemples, l'immersion professionnelle qui fonctionne très bien. Et puis, peut-être, un dernier point que je voulais souligner, l'alternance. L'alternance qui est vraiment un élément à favoriser, notamment l'alternance dans le supérieur qui est un facteur vraiment essentiel pour permettre aux jeunes d'EQPV d'accéder à des études supérieures auxquelles ils n'auraient pas forcément pu accéder faute de moyens sans l'alternance. Donc ça, je pense que c'est vraiment un outil hyper fort. Sentiment d'imposture, vous êtes confronté à ça souvent ? Tout à fait, on le voit dans toutes nos enquêtes. La difficulté de se projeter, on le voit chez les femmes, on le voit chez les jeunes d'EQPV, de se projeter sur des postes à certains niveaux de responsabilité, sur certains métiers. Ça, c'est vraiment hyper fréquent. Et justement, les rôles modèles dont je parlais tout à l'heure peuvent vraiment jouer un rôle essentiel pour casser les barrières et pour permettre à tous, en effet, de se projeter là où il a les compétences, là où il a le potentiel et là où il a envie d'être. Nicolas Cotel, chez vous, le tremplin, est-ce que... Oui, pleinement, chez FedEx, je trouve que l'expression égalité homme-femme, tremplin pour la diversité socioculturelle, c'est vraiment, ça fait sens. Pour vous donner un exemple, chez FedEx, il y a une jeune cadre dirigeante britannique, donc qui n'était pas soumise au quota dans son pays, du moins, a créé le réseau Women Inclusive Network, c'est à peu près 1000 personnes actuellement, mais alors, ce qui est important, c'est que, naturellement, c'était pour répondre à des besoins d'égalité homme-femme, mais elle arrive à un niveau de maturité, ça fait à peu près 5 ans que ça existe, où, d'ores et déjà, ils se sont dit, ok, mais on ne peut pas oublier 50% du reste de l'humanité, elles ont déjà commencé à inclure des hommes, on est à peu près à 13% depuis quelques années et elles s'intéressent maintenant, au-delà de la problématique égalité homme-femme, à l'inclusion, donc la diversité socio-culturelle à travers leur expérience qu'elles ont développée dans le cadre de ce réseau. Donc oui, clairement, égalité homme-femme, c'est un vrai tremplin pour la diversité socio-culturelle. Chira Corazza. Moi, je voulais parler des pouvoirs d'indignation. Des programmes d'indignation ? D'indignation, notamment dans les médias. Ça vous a peut-être échappé, mais qui était l'auteur du rapport sur la OpenIA qui portait des risques importants, c'est une femme, Hélène Turner. Elle a été virée en 24 heures comme ses collègues et comme Sam Altman. Sam Altman est revenue le lendemain comme un héros. Elle et ses collègues ont été vincés définitivement du conseil d'administration de l'OpenIA où il n'y a plus aucune femme. Oui, effectivement, ça, oui. Et on n'en parle pas. Oui, vous avez raison. Tout est absorbé et moi, la première par Sam Altman. Effectivement, c'est une incroyable histoire, mais effectivement... Donc, il n'y a plus aucune femme qui vérifie où va l'OpenIA dans ce moment. Ça va changer certainement, mais il faut qu'on s'indigne pour dire collectivement qu'il y a une très importante et règle trop au quotidien tous nos gestes, les concours et tout ça. Et bien entendu, ces stéréotypes qui sont biaisés, je ne suis pas d'accord pour une fois avec Vige de Vrillon, qui sont portés très largement par les femmes. Une question importante parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'il faut, comme certains l'ont déjà dit autour de cette table, un cadre législatif plus fort ? Est-ce qu'il faut des quotas ? Même si c'est difficile à promouvoir parce qu'on sait qu'heureusement ou malheureusement il y a des freins parce qu'il y a un peu les deux côtés. Je ne sais pas. Est-ce que qui veut répondre, Elisabeth Chunguie ? Est-ce que vous êtes pour qu'il y ait des quotas ? Il y a des quotas de femmes, Alors, on se heurte au cadre législatif français. On ne peut pas avoir de quotas sur les statistiques ethniques. En revanche, ça ne doit pas être le prétexte pour ne rien faire. Bien au contraire parce qu'il y a des outils. Il y a un outil qui a été développé par le club 21e siècle qui s'appelle le baromètre de la diversité qui travaille de manière anonyme sur des sujets de perception et justement qui a une approche très intéressante croisant les origines avec des questions sur les parents, les grands-parents et également le milieu socio-culturel. Et quand on présente les résultats dans l'entreprise, c'est une photo à l'instant T et c'est un vrai outil parce que c'est une prise de conscience pour travailler sur ces sujets. Donc oui, il faut des quotas mais encore une fois, il faut de l'audace. Vous disiez, il faut casser les barrières et pour ça, il faut de l'audace, il faut penser out of the box, il faut se recruter différemment. Pardonnez-moi, quand quelqu'un arrive, un manager arrive avec un poste, vous dites, s'il n'a pas au moins deux femmes, hop, il doit repartir avec sa liste. Est-ce qu'on peut faire la même chose ? C'est-à-dire qu'il y a deux femmes, quelqu'un issu peut-être d'un milieu socio-culturel différent d'ici. Oui, parce qu'on en revient au pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir et il est vraiment à tous les niveaux de l'organisation. Moi, si un jour, je n'avais pas un patron, Stéphane Richard, qui s'était dit, voilà, Elisabeth Chungui, OK, elle n'a pas fait polytechnique, elle n'a pas fait toute sa carrière dans les télécoms, elle n'a jamais occupé de poste au comité exécutif d'une entreprise, mais en même temps, elle a des soft skills, elle a un engagement, elle a une valeur ajoutée et je l'embauche, je ne serai pas là. Et donc ça, quand on est en capacité de décider et les managers sont en capacité de décider, eh bien, ils peuvent le faire. Personne ne va le leur interdire et au contraire, ce sera bénéfique parce que la diversité est source de performance. Les études l'ont toujours prouvé. Laetitia Nudeau. Oui, moi, je voulais dire très rapidement que les quotas ou un cadre législatif un peu contraignant, ça peut de toute façon accélérer des tendances qui, sinon, sont très longues, très lentes. On est sur vraiment des éléments culturels qui mettent du temps à changer, donc ça peut accélérer, ça peut faciliter la prise de conscience au plus haut niveau des entreprises, ça peut déverrouiller des leviers d'action, des budgets, des moyens, parce que parfois, ça coûte de faire des choses. Donc, c'est utile à coup sûr, on le voit sur l'égalité pro. Après, je pense que ce n'est pas suffisant et il faut travailler justement vraiment sur les biais et la conviction qu'on a tous une juste place dans les entreprises. Olivier Gostal, allez-y, après Aurélie. Oui, pour ajouter complètement dans le sens les quotas, c'est important. C'est important, je rajouterais, on a parlé des biais, les biais sur l'intelligence artificielle, ça se bat sur les 30 dernières années et ça manquait clairement, donc il faut lutter contre ça. C'est un effet cliquet aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a gagné une avancée, le quota permet de ne pas redescendre ou de lutter contre ça. Moi, je suis d'une entreprise américaine, les quotas, ça existe aux Etats-Unis, c'est très important, c'est dans l'ADN de l'entreprise où on doit ressembler à l'environnement dans lequel on s'implante. Donc, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc oui, les quotas, c'est nécessaire. Olivier Auger. Je pense aussi que c'est intéressant de mesurer. L'index égalité professionnelle a montré qu'il fallait s'attaquer au sujet, ça oblige les entreprises à compter, à faire ces calculs. Donc, pour ceux qui se disaient oui, peut-être, on le fait et on doit publier aussi son score. Donc, ça met cette contrainte aussi de visibilité. Et en tout cas, chez nous, chez Samsung, ça a aussi inspiré le monde parce que la Corée nous a dit ah bon, il y a cette loi en France, comment ça marche ? Et du coup, la Corée travaille aussi sur ces sujets-là. Donc, on peut aussi inspirer le monde à travers ce genre de décision politique. C'est pour ça que les expériences étrangères, c'est toujours intéressant. Justement, sur les expériences étrangères, il y a beaucoup de pays qui sont très réticents aux quotas où ça ne marche pas ou il y a par contre une discrimination positive qui n'est pas possible en Europe. Moi, je suis très de l'idée qu'on ne peut pas transposer tout partout mais par contre, il y a une chose qui marche de façon universelle, c'est les incentives, c'est-à-dire les name and fame, mettre en valeur ce qu'ils font. Je peux vous dire que quand je fais signer à des grands patrons d'ailleurs autour de la table et la plupart un pledge sous les caméras qui disent moi, je m'engage à faire les mêmes promotions, etc., ça joue pour leur image, ça joue pour la réputation de l'entreprise, ça joue pour attirer des talents et ça joue pour leurs clients. Donc, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien et ce serait la même chose pour attirer des femmes et des filles dans les universités. Je pense qu'il faut mettre en avant les universités qui font le plus de progrès et leur donner des incentives, y compris sous forme de taxes professionnelles en France ou de les encourager à se diversifier parce que quand il y a derrière la clé de l'argent, les gens se mobilisent plus facilement. Oui, je croyais que vous vouliez aussi parler des incentives, c'est-à-dire qu'on voit dans certaines entreprises, vous avez votre rémunération variable, elle dépend du nombre de femmes que vous avez promues et voire dans la diversité socio-culturelle. On arrive au bout de cette table ronde, juste mot de conclusion pour chacun, pardon, il y a beaucoup de jeunes ici, ils viennent vous voir, ils déposent leur CV, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire ? Allez-y, on va faire un tour de table rapide. Alors, moi j'ai un rendez-vous à 12h45 avec les jeunes qui le souhaitent pour échanger de façon plus informelle entre nous. Et bien voilà, donc allez-y. Nous on recrute, donc bienvenue à tous les CV, toutes les candidatures. Est-ce qu'il faut encore des CV justement ? Alors nous on a justement expérimenté le recrutement sans CV à la Caisse des dépôts avec des, par l'intermédiaire de mise en situation, d'exercice, alors c'était un poste d'assistant, d'assistante, donc des travaux sur Word, Excel, PowerPoint, c'était assez concluant et alors il y a forcément un moment où il faut réintégrer le CV dans la procédure mais je pense que si on le fait plus tard, ça va nous aider aussi à diversifier nos profils. Nicolas Cotel, FedEx, qu'est-ce que vous faites ? Là vous leur dites quoi ? Je vais spoiler une grande marque, j'ai envie de dire venez comme vous êtes, on a des représentants FedEx partout dans les salles et dans les forums, donc on parlera de CV après mais venez nous expliquer ce que vous avez envie et on aura plaisir d'échanger avec vous. Elisabeth Changuil ? Nous on recrute dans trois domaines, cyber, data, IA. Et comme on dit au Cameroun, mon autre pays, on cherche les candidats à la torche. Très bien. Et que des femmes et que la diversité socio-culturelle. Aucun homme, d'accord ? Si, justement. Non, c'est ça. Moi j'ai envie de vous dire aussi venez comme vous êtes, c'est-à-dire croyez en vous dans une entreprise comme Samsung où on est déjà dans ses convictions autour de la diversité et l'inclusion. Voilà, rejoignez-nous. On est plusieurs ici de l'équipe. Moi aussi j'ai une rencontre tout à l'heure mais en tout cas il faut croire en soi. Je pense que c'est vraiment le message que je veux vous faire passer. Kira, vous ? Pas au niveau des chefs d'État, non, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? N'opposons pas les femmes et les hommes. On a plus que jamais besoin des hommes et c'est souvent eux qui décident. C'est souvent eux qui nous portent et franchement on oublie combien d'hommes sont formidables pour faire avancer non seulement l'égalité des genres mais lutter contre les injustices et puis n'oublions pas une chose. Je répète, ce monde a besoin de tous les talents. On ne peut pas s'en priver donc le leadership inclusif est nécessaire surtout s'il est centré sur l'homme, sur l'être humain pour faire face à cette situation absolument inédite qui est d'actualité et qui vraiment une fois de plus a besoin de tous les talents. Mérisez-vous toutes et tous les jeunes parce qu'on a besoin de vous. Merci à tous. Merci, très intéressant. Merci à notre modératrice. Merci beaucoup. Et bien justement dans un instant avec la ministre Carole Grandjean on va parler d'employabilité et de filière professionnelle avec Samira Adjouadi qui est présidente de Tous en stage. La ministre est arrivée la présidente de Tous en stage aussi justement ça fera le prolongement avec ce qu'on vient de dire avec les témoignages chez l'entreprise de DRH. Vous avez écouté ou pas ce qu'il s'est dit ? Non mais qu'est-ce que vous en avez pensé ? Où sont les vous qui parlez de formation vous avez entendu ce qu'on a dit sur la difficulté sur certains métiers notamment les métiers de demain la difficulté pour les femmes de rentrer dans ce univers de la tech qui est quand même un milieu très masculin très ingénieur qu'est-ce que vous en avez qu'est-ce qu'il faut faire ? Écoutez je rejoins notamment des points de conclusion qui ont été réalisés c'est que si nous voulons relever ces défis là c'est évidemment avec toutes et tous que nous le réussirons si nous nous excluons la moitié de nos concitoyennes et de nos concitoyens de ces évolutions de métiers nous n'y arriverons pas donc place aux femmes bien sûr dans ces métiers avec un énorme défi pour nous autour de l'attractivité de ces filières et du biais de genre qu'il peut y avoir aussi dans l'orientation donc c'est là où on a un enjeu on en reparlera peut-être et puis je rejoins aussi un autre point de conclusion et je crois qu'on en parlera beaucoup autour de cette table ronde de l'estime de soi de la confiance j'ai entendu le oser mais c'est vraiment pour nous un point déterminant au fond on dit à nos enfants à quel point on a confiance en eux à quel point on est fier d'eux et je crois qu'on a besoin de dire à notre jeunesse à quel point on a confiance en eux et à quel point ils sont légitimes à oser Samira Adjouadi vous avez quelque chose sur ce point là puis après je vous laisse discuter parce qu'en fait c'est une confrontation entre vous deux moi ce que je dirais rapidement parce que tout a été dit tout à l'heure c'est effectivement je pense qu'il faut savoir faire confiance en l'autre je pense que c'est ça la clé en vérité c'est comment je fais confiance en l'autre pour l'intégrer dans mon entreprise comment je crois en lui en ses qualités en ses compétences et en sa diversité bien entendu qui va être positif pour mon entreprise donc il faut qu'on s'ouvre et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça pour apporter cette puissance au sein d'une entreprise de manière à ce qu'elle soit productive puisque l'objectif principal c'est quand même ça aussi alors maintenant je vous laisse discuter toutes les deux pour savoir un peu où sont les blocages qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce que vous pouvez faire madame la ministre après tout et vous qu'est-ce que vous pouvez faire de l'autre côté parce que c'est aussi un rôle très important et bien je vais démarrer donc qu'est-ce qu'on peut faire je pense qu'à un moment donné il est important qu'on associe les idées les programmes les je dirais les choses qui sont mises aussi par le gouvernement et nous entreprises associatives collectives on doit pouvoir s'en emparer pour essayer d'apporter de nouvelles idées alors c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec l'association tous en stage et tout un collectif qui est le réseau initiative créo adam mosaïque RH c'est de se dire voilà il y a des réformes qui se mettent en place saisissons nous de ces réformes pour les rendre réalistes parce qu'à un moment donné pour que ça reste dans les tiroirs ça n'a aucun sens et ceux qui peuvent les mettre en oeuvre ce sont nous les acteurs de terrain qui allons nous emparer de ces réformes et de les faire vivre avec ce que nous on est capable de mettre en place et puis surtout avec la réalité du terrain et donc nous quand madame la ministre Carole Grandjean a décidé de réformer la voie professionnelle et de se dire stop aux options qui ne servent à rien stop par contre mettons en place des options qui ont un intérêt pour nos élèves de la voie professionnelle et donc on a décidé avec notre collectif de s'engager sur l'entrepreneuriat entreprendre parce qu'on sait très bien que malheureusement la cible de la voie pro elle ne continue très peu d'ailleurs les chiffres le disent très peu leurs études donc qu'est-ce qu'on peut leur apporter pour qu'elles puissent entreprendre et donc on a créé une option entrepreneuriat avec des acteurs des entrepreneurs qui viennent dans les lycées pour leur expliquer leur expérience leur donner les points de blocage leur donner les outils les acculturer parce que combien de jeunes nous disent ouais madame moi je veux monter mon business mais c'est quoi un business c'est la poche droite et la poche gauche c'est la même ben non et ben c'est à nous de les acculturer c'est à nous de leur donner des idées et surtout les bons les bons outils et donc voilà ça ce sont des exemples très concrets qui fonctionnent alors on teste cette année parce que c'est tout nouveau mais voilà ça ce sont des choses très concrètes dont le milieu professionnel a tout intérêt à s'emparer d'accompagner ce type de dispositif parce qu'on a besoin de vous en fait ah quand même parce que pardon j'en perds ma voix mais excusez-moi vous avez besoin de la ministre on a l'impression que ça y est vous avez fait vous avez déroulé la feuille de route de la ministre en fait Samira Carole Grandjean au fond au delà de la formation tout au long de la vie qui reste un enjeu majeur et ça sera pas le thème de cette table ronde il y a pour nous un défi qui est de faire en sorte que la jeunesse s'inscrive dans la société de demain alors on a transformé considérablement l'apprentissage et notamment l'image de l'apprentissage au delà de cette image la réalité de l'apprentissage en France c'était un défi je pense qu'il est en passe d'être atteint on poursuit cet objectif du million d'apprentis par an en nouveaux entrants et c'est évidemment une des voies de réussite des jeunes puisqu'on voit que beaucoup d'entre eux s'insèrent effectivement dans le parcours professionnel qui sera le leur et c'était donc une réussite et pour autant malgré cela on voyait qu'un tiers de la jeunesse qui passait par le lycée professionnel réussissait moins bien que les autres alors moins bien que les autres ça veut dire déjà qu'on avait plus de décrocheurs que dans la voie générale et technologique et donc il y a un sujet pour nous à faire en sorte que ces jeunes maintiennent finalement leur engagement dans les études parce que sortir du lycée quand on est en seconde première ou terminale c'est bien trop tôt pour son avenir personnel déjà et puis pour son avenir professionnel et puis on avait deux autres constats qui étaient de dire que seule la moitié de ceux qui ne poursuivaient pas des études réussissaient à s'insérer dans l'emploi et seule la moitié de ceux qui poursuivent des études réussissent à décrocher le diplôme alors on a réfléchi et dans l'idée que nous avons poursuivi c'était de dire au fond on constate que dans la voie professionnelle les jeunes n'ont pas de choix ils n'ont pas d'option vous en avez en voie générale et technologique mais eux ils sont inscrits dans leur voie de formation et ils déroulent les cours tels qu'ils sont pensés pour eux on voulait leur donner de la capacité à finalement s'émanciper aussi à choisir à faire des découvertes sur des univers nouveaux et c'était pour nous très important et c'est ce que nous avons donc inscrit dans la réforme des lycées professionnels non seulement de faire mieux des maths du français d'histoire géo en faisant plus de sous-groupes mais au-delà de ça de leur donner des options et de leur permettre ici de faire du théâtre ailleurs de faire des langues encore ailleurs d'aller travailler sur un projet divers ou d'aller sur une option par exemple entrepreneuriat et cette option entrepreneuriat elle participe à un sujet à mon avis fondamental et qui rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure à la confiance en soi au fond au travers du projet entrepreneurial je réfléchis un projet je me fais confiance je suis là pour tester et donc je m'autorise au tâtonnement à laisser erreur et je me rends compte aussi du monde qui m'entoure pour réfléchir ce projet je le découvre et je construis quelque chose et autour de ce projet c'est évidemment le collectif qui se crée parce qu'on est tous une partie finalement du projet et on est un maillon finalement de la chaîne qui va le constituer et puis on se renseigne sur les enjeux macroéconomiques des enjeux de gestion des enjeux de management des enjeux de réseau etc et donc progressivement le jeune se construit une personnalité se construit aussi une confiance en soi et j'insiste beaucoup là dessus parce qu'en lycée professionnel plus qu'ailleurs cette confiance en soi elle est abîmée on leur a trop dit qu'ils étaient trop ceci pas assez cela que la voie professionnelle c'était une moins bonne voie etc etc or voilà bien des préjugés à mon avis faux mais qui doivent du coup être retravaillés avec eux parce qu'évidemment ils sont un l'avenir du pays on en a besoin c'est eux notre avenir et économique et sociétal et deux en fait ils ont évidemment des trésors de qualité et de compétence et c'est aussi à nous de les faire valoir et de leur démontrer qu'elles sont là et qu'elles n'ont qu'à éclore et donc je salue d'ailleurs la classe d'Aubonne ici présente très heureuse de vous accueillir ici le lycée pro d'Aubonne et de la seconde pro qui est ici présente ils ont entre leurs mains toutes les qualités et les compétences pour réussir demain et donc je voudrais leur dire toute dernière question parce que le temps passe juste les blocages pour vous ils sont où Samirassi et s'il fallait comment s'il fallait une clé puisque vous avez la ministre à côté de vous je ne sais pas s'il y avait une mesure qui vous paraîtrait très importante pour débloquer encore plus les blocages ils sont sur déjà de casser un peu l'image qu'on a de la voix pro pour moi c'est ça c'est qu'on arrête de croire que c'est la voix de l'échec scolaire par défaut on envoie par vague nos jeunes vers cette voix là et on voit les dégâts donc il faut la rendre positive excellente que ce soit la voix choisie déjà que ce soit une voix qu'on choisit et non pas une voix laquelle on envoie des jeunes juste parce que soi-disant n'ont pas le niveau d'aller sur la voix générale et donc rien que si on casse ces préjugés là je pense que beaucoup de jeunes iront en voix professionnelle parce qu'ils auront choisi leur formation leur métier etc et ça c'est important Carole Grandjean qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'est vraiment le défi c'est tout le défi qui se pose à nous c'est au fond on a changé l'image de l'apprentissage et je souhaite qu'on puisse changer l'image de la voix professionnelle on la change par le niveau scolaire qu'on va chercher à renforcer par une offre de formation qui répond aux enjeux des métiers de demain parce que la filière pro doit être stratégique pour le pays et sur les compétences numériques et sur les compétences écologiques énergétiques etc et donc c'est ces formations là aussi qui vont replacer ces jeunes au coeur des stratégies de demain et c'est ce que nous ferons et puis c'est aussi par le fait que ce soit une voie de fierté une voie de choix et donc une voie qui soit plus lisible mieux comprise par les familles aussi par l'écosystème c'est donc au travers de la découverte des métiers 50 métiers découverts en 5ème 4ème 3ème dans le cadre des demi-journées à venir tous les 15 jours qui vont aussi permettre de déconstruire certains préjugés sur la voie professionnelle de mieux connaître les métiers et puis de faire en sorte que ces jeunes soient fiers des voies qu'ils ont choisies parce que derrière bien souvent les collaborateurs les choisissent en transition professionnelle 40% des transitions professionnelles sont faites par des moins de 35 ans qui ont peut-être pris le parcours que chacun a encouragé pour ces jeunes et pour autant à 28-30 ans ils se disent que tiens c'est pas forcément en fait cette voie là qu'ils souhaitaient faire et ils reviennent sur des formations de la voie professionnelle c'est dire à quel point nous sommes dans l'erreur en survalorisant certaines voies et en sous-valorisant d'autres elles sont l'avenir du pays et elles sont l'avenir de notre jeunesse donc évidemment soyons fiers de la voie pro merci beaucoup Carole Grosjean Samir Douadi Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada